De la musique ce matin avec vous Karima, et oui, laissez-moi danser, on pourrait le chanter aujourd'hui, d'ailleurs ça prend tout son sens. Vous allez nous faire redécouvrir, parce qu'on connaît évidemment l'univers musical de cette icône qui est Dalida, mais vous allez nous faire remonter le temps en nous emmenant en Égypte. Vous avez pris une DeLorean, 48 My Sailor. Exactement, c'est parti. C'est vrai que dans notre inconscient collectif, quand on pense à Dalida, on pense à son histoire, son histoire tragique certes, mais surtout à ses succès dans les années dites disco, avec cette chanson, on laissait des mois danser. C'était la reine Dalida, c'était la diva par excellence, mais son mythe, il s'est tout d'abord écrit au Caire, en Égypte, où elle est née, en 1933. Elle a même été élue Miss Égypte, regardez la photo, en 1954. Et oui, c'était en 1954. C'était en danse encore à l'époque. Oui, en 1954, c'était en danse. C'est toujours à la mode, certains d'entre nous aiment beaucoup cette imprimée. Mais enfin, bref, tout ça pour vous dire qu'elle s'est installée la même année, en 1954, en France. Et deux ans plus tard, elle a connu ses premiers succès comme Bambino. Alors, malgré son succès international, Dalida n'a jamais oublié le pays où elle est née. En 1977, elle a importé en France le style oriental en enregistrant des titres en arable, dont le tube Salama Ya Salama. Vous avez forcément déjà dansé dessus. Exactement. Une réédition vient de voir le jour chez Panthéon Universal. Et je vous propose ce matin d'en découvrir un extrait. Celui qui donne le nom, justement, à cet album. Voici Elwaya Baladi. Une déclaration d'amour à sa terre natale, l'Egypte, expliquant dans les paroles, « Tu es mon premier amour, c'était toi, je ne peux t'oublier, je ne t'abandonnerai jamais. »